C'est à vous, coupez le souffle. Tu te rends compte que cette galerie renferme les plus grandes réalisations de la civilisation occidentale ? Il n'y a pas de fille. Regarde cette surface, tiens. C'est mignon. Oui. Si tu pouvais en avoir un, lequel tu choisirais ? Un Van Gogh, n'importe lequel. Moi aussi, j'ai éprouvé une espèce de fascination mystique pour Van Gogh. Pourquoi cela ? Je ne sais pas. Je sais que c'est un grand peintre qui s'est coupé l'oreille pour celle qu'il aimait. Tu ferais ce sacrifice-là pour une fille, toi ? Il faudrait que j'en sois dingue. Je me demande s'il dit qu'il se couperait l'oreille pour moi. Je ne te conseille pas de lui demander. Il est sous pression, ces temps-ci. C'est sûrement merveilleux d'être aimé de façon aussi intense. Qu'est-ce que tu dirais si on se séparait et si on allait chercher fortune au musée de Berkeley ? Tout ça est parfaitement ridicule. Hé, en voilà une. Oh, elle est ravissante. Allez, vas-y, attaque-la par le lui. Non, non, tu plaisantes. Non, vas-y, mais avant que la salle se remplisse de monde, allez, vas-y. Tu ne fais rien pour l'instant. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Pour ça, non ? Allez, vas-y. Soyons naturels. Naturels. Il est assez joli, ce Jackson Pollack, non ? Il est joli. Est-ce qu'il vous dit quelque chose ? Il réencadre la négativité de notre univers, l'aïdeuse solitude dans la vacuité de notre existence, le rien total, le malheur de l'être humain, forcé de vivre chaque minute d'une éternité nue et sans Dieu, ainsi qu'une légère flamme vacillant dans une immensité sidérale, au milieu d'horribles ravages, d'atrocités et de dévastations formant une sinistre camisole de force dans notre vie. Qu'est-ce que vous faites samedi soir ? Samedi soir, je me suicide. Bon, alors, vendredi soir.